Voilà, nous allons parler de la liberté, de l'opinion, liberté d'opinion en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Rodrigue, qui est de la diaspora, qui vit au Canada, mais qui est ici en République démocratique du Congo. Bienvenue, M. Rodrigue. Merci beaucoup, M. David. J'aimerais insister sur le point que je ne suis pas de la diaspora totalement, je suis Congolais des pères et des mères, quinois. Oui, mais vous pouvez être des pères et des mères, mais de la diaspora. Oui, absolument, j'ai passé quelques temps de l'autre côté, mais je suis ici dans mon pays, que j'aime bien. Voilà, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Kinshasa ? Ça fait déjà trois semaines depuis que je suis rentré. Trois semaines, et au Canada, vous avez fait combien de temps ? J'ai fait sept mois, c'est vrai, j'y étais depuis 2022, et cette fois-ci j'étais parti, j'ai fait sept mois parce que je suis en train de faire une maîtrise en droits d'affaires, et je suis rentré parce que je travaille aussi ici au pays, je suis avocat, je travaille comme avocat d'affaires. Voilà, c'est quoi les circonstances qui ont permis à ce que vous vous retrouviez au Canada ? Alors, j'ai décidé d'aller approfondir mes connaissances en droits d'affaires, parce que comme je vous ai dit, ici au pays, j'ai conseillé les clients comme avocat d'affaires, et j'ai été au Canada, vu que le Canada a également une expertise dans les questions minières, parce que c'est aussi un des pays qui régorge des grandes ressources naturelles, comme la RDC, vu qu'ici au pays, j'assiste pratiquement les clients, ou principalement les clients qui évoluent dans les secteurs miniers, donc je m'étais dit, je peux aller là-bas pour approfondir mes connaissances, non pas seulement dans les secteurs des droits d'affaires, mais également dans les secteurs miniers, voir comment ils ont développé leur secteur, et peut-être également contribué tant soit peu dans le développement de notre secteur minier en RDC. Voilà, le système canadien ou le système congolais, comment vous avez su un peu concilier les deux réalités ? Alors, il faut savoir que le Canada est un pays qui est caractérisé par le bi-juridisme. Il y a un système binôme, il y a les common law pour des provinces, je dirais des provinces qui parlent principalement l'anglais. Il y a le système du droit romano-germanique pour des provinces francophones telles que le Québec. Alors moi je suis au Québec et le système n'est pas totalement différent d'une autre. C'est vrai que le système québécois est au milieu du système anglo-saxon et du système romano-germanique. Mais la différence n'est pas vraiment importante. Voilà, la différence n'est pas importante. Alors vous êtes ici en République démocratique du Congo, vous, pour vous, vous dénoncez un peu cette atteinte à la liberté d'expression. Écoutez, M. David, vous savez, la constitution de 2006 est une constitution que le peuple congolais, dans son ensemble, avait adoptée à travers le référendum en 2005. Et c'est l'expression commune de la manière dont la population congolaise veut vivre. Alors dans cette constitution, nous avons, nous tous, congolais dans la majorité, décidé que nous devions avoir bénéficié de ce droit qui est légitime, de ce droit naturel, de parler. C'est le droit à la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Alors vous le savez également, la RDC n'évolue pas en vase clos. La RDC évolue dans une planète où il y a des organisations internationales qui existent. Et la RDC est membre des Nations Unies et de ces faits, la RDC est signataire du pacte international sur les droits civils et politiques, qui garantit notamment son article 19, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Et il n'y a que des exceptions à cette liberté. Et malheureusement, nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, il y a un recul dans la mise en œuvre de ces droits ici en RDC. C'est pour ça que nous nous sommes dit, si on nous dépouille de cette prérogative de parler, qui est un droit naturel, comment nous pouvons tenir responsables nos dirigeants à qui nous avons remis les droits et l'obligation de conduire ou de diriger sur notre devenir. Donc nous avons le droit, la prérogative de nous exprimer librement sur des questions qui intéressent notre avis. Voilà, des questions, mais il se pose qu'il y a une communication de crise. C'est-à-dire, il y a des situations de guerre et ces situations de guerre, il faut certainement tenir compte de cette réalité pour éviter à ce que l'ennemi ne puisse pas utiliser peut-être cette manière pour entrer au pays. Aujourd'hui, si vous allez en France, vous allez ailleurs, la communication est différente lorsqu'il s'agit de parler de la Russie. Vous n'allez pas vous exprimer comme ça parce que c'est au nom de la liberté d'opinion. Alors vous ne voyez pas que même ici, en RDC, il faut aussi recadrer certaines choses. Absolument, la Constitution est claire sur cette question et j'évoquais les pactes internationaux de lois civiles et politiques et également clairs. Il y a des exceptions, notamment lorsqu'il s'agit des questions de sécurité, lorsqu'il s'agit des questions de respect de la moralité publique, lorsqu'il s'agit des questions du respect des droits d'autrui, la liberté d'expression peut être contrôlée. Alors nos lois également, dans cette même optique, ont mis plutôt de garde-fou, de liberté d'expression. Alors vous avez évoqué la question de la guerre. Vous savez que la vérité sauve. C'est un adage qui est répandu partout. Alors il est important de nous dire des vérités sur des questions qui, des fois, fâchent. C'est vrai, la liberté d'expression ne veut pas dire les libertinages. On n'est pas permis de tout dire de n'importe quelle manière. Vous pouvez exprimer votre opinion, vous pouvez passer votre pensée, sans pour autant violer les droits des autres, sans pour autant insulter les autres. L'objectif de la liberté d'expression, c'est du choc d'idées de jaillir la lumière, c'est de faire jaillir la lumière. C'est qu'on ait des opinions divergentes et qu'on discute sur des questions substantielles et que nous trouvions des solutions sur des problèmes qui se posent. Mais lorsque vous interdisez aux gens d'exprimer librement l'air d'opinion, parce que cette opinion-là ne vous arrange pas, il y a un problème. Alors le sens de la démocratie, c'est que nous soyons en désaccord, mais que nous puissions discuter sur des idées, on ne peut pas tomber d'accord. Parce qu'on n'a pas été créé, je dirais, le monde a été créé de manière diversifiée. Nous sommes divers. Il y a l'homme et la femme. L'homme n'est pas la femme. L'homme a des attributs qui lui sont propres. La femme a également des attributs qui lui sont propres. Donc nous sommes différents. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas réfléchir de la même manière, on ne peut pas voir les choses de la même manière, on ne peut pas avoir de même pensée, on ne peut pas avoir des mêmes opinions. Nous ne sommes plus à l'ère de la pensée unique. La pensée unique avec le régime du empire, cette époque est révolue. Nous nous sommes battus pour que nous ayons cette constitution de 2005 et de 2006 qui avait été votée à travers le référendum en 2005 et puis promulguée par le président en 2006 au mois de février. Cette constitution consacre cette liberté d'expression parce que nous avons voulu rompre avec la dictature qui nous avait imposé l'idée de la pensée unique. Tout le monde devait voir les choses de la même manière. Alors même pour les questions de guerre, nous pouvons être tous d'accord que le pays est sous une agression qui ne dit pas ce mot. Mais nous ne pouvons pas être nous tous d'accord sur les stratégies que nous devons adopter pour mettre fin à cette guerre. Nous ne pouvons pas tous être d'accord sur le traitement qui est réservé à nos militaires. Quand nous rendons compte qu'il y a un problème, nous devons interpeller nos dirigeants. Nos dirigeants doivent faire quelque chose. Alors pour ce faire, nous devons nous exprimer librement mais dans le respect des lois et des règlements qui existent dans notre pays. Voilà, parce que vous parlez des stratégies, vous parlez aussi de l'armée. Et la République démocratique du Congo, est-ce qu'avec la démocratie, on peut développer ce pays ? Écoutez, moi je pense que cette question fait débat, bien qu'il n'y a pas encore des résultats statistiques probants qui indiquent que la démocratie développe les États ou la dictature développe les États. Parce qu'on a l'exemple de la Chine qui est un pays dont certains critiquent les systèmes de gouvernance et indiquent que ce n'est pas un État démocratique. Mais on voit que la Chine, aujourd'hui c'est la deuxième économie, ou pour ne pas dire la première. Parce que la Chine avec les États-Unis, ils sont en confrontation permanente. Donc la Chine est développée. Et les États-Unis, de l'autre côté, une vieille démocratie, c'est vrai, la démocratie américaine n'est pas non plus parfaite, mais c'est une vieille démocratie et un exemple de développement dans les systèmes démocratiques. Moi je pense, dans notre pays, nous avons vécu l'expérience de la dictature pendant 32 ans. Et après 32 ans, on a eu la transition avec Kabila, 5 ans, c'était pas un régime démocratique. On a eu la transition également avec Kabila Fils, pendant, je pense, 5 ans. C'était pas non plus démocratique, c'était pas un système démocratique. Et finalement, on a eu nos premières élections en 2006. Et on est à notre quatrième cycle électoral, c'est pour dire que nous sommes jeunes en démocratie. C'est vrai, à ces jours, nous pouvons dire que la démocratie, d'une part, ne nous arrange pas à nous développer, mais cet argument, je dirais, il est actif, parce que nous n'avons pas encore, nous avons un long chemin à parcourir pour que nous puissions évaluer les acquis démocratiques par rapport à notre développement. Mais cependant, il y a un point important que je voulais relever, c'est la manière dont notre État est gouverné, est dirigé. Et pourquoi nous avons choisi cette manière de gouvernance, ces modes de gouvernance ? Je veux faire un peu de l'historique. Vous savez, notre gouvernance est issue de ce que Thomas Hobbes appelait les Léviathans, du système de l'organisation du gouvernement ou de l'organisation des États par les Léviathans. Les Léviathans, c'est qui ? C'est les gouvernants. Les gouvernants, c'est une personne envers qui nous avions confié nos droits naturels. Les droits, par exemple, de nous protéger. Nous nous sommes dit, étant des êtres humains, si nous nous mettons à protéger nos droits nous-mêmes, nous allons entrer dans l'anarchie. Ça sera la loi du plus fort, c'est la jungle. Alors, pour que nous ne puissions pas nous chamailler sur la protection de nos droits naturels, nous devons mettre en place des institutions, des organes qui vont veiller sur la protection de nos droits, sur la protection de notre sécurité. C'est pour cela que nous avons mis en place les Léviathans. Nous payons les Léviathans à travers nos taxes pour que les Léviathans puissent subvenir à nos besoins, puissent garantir notre sécurité. Et les Léviathans sont responsables envers nous. Alors, comment nous tenons la responsabilité des Léviathans envers nous ? C'est à travers notre parole, notamment. Si nous, lorsque nous exprimons notre mécontentement, nous rappelons au Léviathan son rôle, c'est à ce moment-là que le Léviathan agit. Et le Léviathan n'a pas le pouvoir de nous interdire, nous, qu'ils lui avons mis là où il est, de parler ou de revendiquer nos droits. C'est pour cela, je pense, que la démocratie, avec notamment la liberté d'expression, nous permet de rappeler, en nous gouvernant, leurs responsabilités, nous permet de rappeler, en nous gouvernant, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont promis, et ils doivent se rassurer. Oui, mais la Chine, tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine. La Chine s'est développée grâce à la démocratie. La France, les États-Unis, au départ, c'était des dictatures. C'est avec la dictature qu'ils se sont développés. Ce qui fait que beaucoup de libres passeurs disent que la démocratie, c'est juste un aboutissement. C'est qu'il faut d'abord appliquer des mesures fortes pour parvenir certainement au développement. Le pays comme la RDC, vous n'allez pas parler de la démocratie pour développer ce pays. D'où il faut certaines mesures qui, lorsque vous essayez un peu de voir, c'est comme si ce sont des mesures qui frôlent un peu la dictature pour arriver à certains résultats. Sinon, comme ça, on restera toujours en train de pleurnicher, alors qu'il faut avoir des résultats le plus vite possible. Chère David, soeur concret, parlons maintenant des réalités de notre pays. Je vous ai dit que nous avons vécu 32 ans sous la dictature du président Mobutu. Nous savons les résultats que nous avons obtenus de cette dictature. Nous avons commencé avec la démocratie en 2006. Nous sommes au quatrième cycle électoral. Nous sommes dans notre marche de maturation démocratique. Nous sommes dans notre marche de construction des valeurs démocratiques. du maintien des acquis démocratiques. C'est pour dire qu'à l'ère actuelle, nous ne pouvons pas tirer des conclusions significatives sur les résultats positifs ou négatifs de la démocratie dans notre pays, pour le développement de notre pays. Mais je parlais d'être concret. Je vais donner des exemples concrets. Si on n'avait pas la démocratie dans ce pays, si on était encore sous la dictature, avec l'idée de la pensée unique, pensez-vous que les problèmes qui nous venait de vivre, de dénoncer ce qui vient d'être fait récemment sur des projets tels que Lampadaire, des projets tels que Fourage, auraient été faits ? Si c'était en dictature, on allait peut-être faire du mal. Regardez en Chine. Je ne dis pas que ça va se faire ici. Je ne le souhaite pas. Ou dans d'autres pays, comme par exemple en Corée, Corée du Nord. Alors, si vous avez un dirigeant qui vole l'argent de l'État, soit on peut bousiller, on peut couper son bras. Et vous allez voir que là, il y a une discipline. Mais ici, au nom de la démocratie, on ne peut pas faire ça. Non, absolument pas. Regardez la discipline qu'il y a par rapport à nous. Non, la démocratie veut dire, l'un des piliers de la démocratie, c'est l'État des droits. L'État des droits veut dire qu'on est tous sous la loi. On doit tous respecter la loi. C'est la loi qui nous gouverne. Alors, la loi prévoit que lorsqu'il y a des détournements, il doit y avoir des poursuites. Lorsqu'il y a des poursuites, il doit y avoir des procès. Quand il y a un procès, il y a une décision qui est prise, soit des culpations, des culpabilités, ou quelqu'un est condamné, un étudiant de condamnation, soit une personne contre laquelle les preuves ne sont pas étayées, la personne est acquittée. Mais il doit y avoir un procès et ces mécanismes de procès, ces mécanismes juridictionnels des répression, des détournements, est prévu dans la démocratie. Alors, si nous laissons vivre la démocratie, si nous soutenons l'émergence de la démocratie, la consolidation de la démocratie dans notre pays, cela va nous amener à une étape où des personnes qui sont dans des malversations financières sont appréhendées, sont jugées et sont condamnées. Alors, je disais ceci, si nous n'étions pas sous le système démocratique, si la liberté d'expression n'était pas encore garantie dans ce pays, les dénonciations qui ont été faites contre ces malversations financières n'allaient pas être faites. C'est pour cela que moi, je soutiens la démocratie, parce que lorsqu'il y a ce genre de problème, il y a des personnes qui peuvent passer dénoncées et rappeler aux dirigeants... Pour le développement, la démocratie, c'est comme si elle ne développe pas les États. Par contre, la démocratie ne fait qu'appauvrir, ne fait qu'enfoncer. Pour des États comme la RDC, il faut une dictature pour que les choses puissent avancer. Exact. On a des exemples, des États... Il faut des méthodes fortes. Ceux qui détournent, vous prenez des mesures fortes. Vous détournez, on vous tue. Mais toutes ces mesures seront prises dans la loi. Et lorsqu'on vous tue, ça va créer un peu la psychose, la peur du gendarme. Et maintenant, au nom de la démocratie, une personne qui vole, vous organisez un procès, après la personne qui est condamnée deux ans, trois ans, il y a des implications politiques, quelques temps après, la personne est libérée. Et ça continue. Alors, ce que vous venez de décrire, c'est antidémocratique. Les implications politiques, c'est-à-dire les influences politiques dans des procès pénaux, sont des pratiques antidémocratiques. Et ce sont des pratiques qui ne doivent pas exister lorsque la loi est appliquée à la lettre. Alors, la démocratie, comme je l'ai dit, l'un de ses piliers, c'est l'État des droits. L'État des droits veut que, lorsqu'il y a une infraction, qu'il y ait des poursuites, qu'il y ait un procès et qu'il y ait des condamnations. Et cela, c'est dans le respect des règles qui sont prévues. Et ces règles viennent de personnes que nous avons élues. C'est l'expression de la société. La société veut que de tels actes puissent être réprimés par de telles incriminations, par de telles peines. Donc, c'est notre volonté qui est exprimée à travers des personnes qui nous représentent. C'est pour cela que j'ai dit, nous, dans notre pays, ayant déjà vécu sous la dictature, nous n'avons plus besoin de revenus parce que nous savons quels sont les résultats de la dictature. Maintenant, nous devons, nous avons déjà commencé, nous devons consolider les acquis, les valeurs démocratiques, dont la liberté d'expression, dont l'État des droits, pour que nous puissions espérer au développement qui avait été exprimé, d'ailleurs, dans les préambules de notre Constitution. Donc, c'est pour cela que je soutiens à corps et à clé la consolidation de la démocratie, notamment à travers la liberté d'expression. Et je pense que cela va non seulement contribuer au développement socio-économique de notre pays, mais également peut nous permettre à vaincre les guerres qui nous sont imposées, peut nous permettre à sécuriser notre nation. Comment ? Aujourd'hui, lorsque les chefs de l'État, le gouvernement, prennent des mesures pour sécuriser la nation, et qu'il y a une partie de la population, une partie des scientifiques qui estiment que les mesures qui sont prises ne sont pas efficaces pour résoudre les problèmes, les gens peuvent s'exprimer librement. Moi, je pense, je vais parler un peu de la question sécuritaire. Nous avions l'approche du président de la République, moi, je l'ai particulièrement appréciée. Le président de la République est dans une approche de constructivisme. C'est un constructiviste. Alors, dans les relations internationales, certains pensants ont dit qu'il y a généralement trois théories qui expliquent les relations entre États. Il y a le constructivisme, il y a le réalisme, il y a le libéralisme. Le réalisme est considéré par certains comme une approche primordiale, c'est-à-dire archaïque. Le réalisme veut que lorsqu'il y a un conflit entre deux États, ce conflit doit être résolu par les coups de feu, par les armes. Le libéralisme veut que lorsqu'il y a un conflit, on doit mettre en place une institution qui va résoudre ce conflit, tel que les Nations Unies. Le constructivisme veut qu'on doit prévenir le conflit. Alors, comment prévenir le conflit ? Les États doivent se mettre ensemble. On doit créer une relation de confiance. C'est l'approche que le président, je sais qu'il avait adoptée au début. Mais malheureusement, cette approche n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que le président travaille avec quelqu'un qui évoluait dans une approche réaliste. Quelqu'un qui avait des envies expansionnistes. Quelqu'un qui voulait, clairement, qui l'a dit, voulait avoir une partie de notre territoire. Alors, le président avait utilisé cette approche avec une mauvaise personne. Et beaucoup l'ont dénoncée. Quelle personne ? Parce que là, dans le réalisme, vous l'avez défini, c'est que la personne veut que la guerre, par exemple, qu'elle prenne fait par des coups de feu. Et vous ne voulez pas qu'il y ait des négociations, c'est ça ? Oui. En fait, les négociations, moi, en lisant l'actualité politique de notre pays, je ne pense pas que les gouvernements refusent de négocier face à l'agresseur principal qui est identifié, clairement identifié. Mais par contre, on refuse de négocier contre les terroristes, de négocier avec les terroristes. Aucun État sérieux ne peut négocier avec les terroristes. Les terroristes doivent être arrêtés et jugés. On doit mettre la fin à cette guerre. Mais c'est l'agresseur principal qui est identifié, avec qui on doit négocier. Et c'est l'approche qui continue. Mais on ne doit pas, vous savez, on ne négocie pas en position de faiblesse. On doit négocier en position de force. Comment négocier en position de force ? On négocie en position de force en mettant notre armée dans les conditions de faire face à cette guerre. Parce que c'est la guerre. Alors, vous avez dit que le chef de l'État, il est dans la logique des constructivismes. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Alors, ce que je voulais dire, c'est que les chefs d'État, je ne le connais pas personnellement. Je les suis depuis, je dirais, 2017-2016, notamment avec le Rassemblement et la Mouka, dans ses débuts. C'est quelqu'un d'épais. C'est quelqu'un qui n'est pas très conflictuel. C'est quelqu'un qui aime parler, parler avec les gens. C'est quelqu'un de très ouvert. Alors, avec son ouverture d'esprit, quand il a accédé au pouvoir, il a voulu, c'était l'une de ses préoccupations, il a voulu mettre fin à cette guerre. Il est allé sur le terrain des négociations. Et il est allé, même à l'extrême, pour faire certaines concessions, sur lesquelles je ne vais pas m'y attarder ici. Alors, c'est ça qui est défini comme l'approche constructivisme. C'est ça, le constructivisme. Il veut qu'il y ait une relation de confiance avec tous nos partenaires, avec les pays voisins. Parce qu'en fait, on est voisins. On ne va pas faire disparaître des États voisins. On restera voisins. Donc, on doit parler. On doit trouver des solutions. Mais cependant, vous ne négociez pas en position de faiblesse. Vous devez construire votre armée. Vous devez donner à cette armée les moyens conséquents pour faire face à cette guerre. Et alors, quand je parlais de la liberté d'expression en lien avec cette question sécuritaire, c'était tout justement pour faire savoir qu'aujourd'hui, quand les autorités prennent des mesures ou interdit aux gens de placer un mot sur des mesures qui sont prises par les gouvernants, que nous pensons ne pas être en phase avec des réalités sur le terrain, c'est un problème. C'est dangereux. Nous cachons la vérité. La vérité doit triompher. Parce que la vérité va rappeler à nos autorités que nous... Écoutez, nos militaires, ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Écoutez, vous ne devez pas aborder cette approche. Écoutez, on doit choisir cette autre approche parce qu'elle est plus bénéfique. Alors, si on nous arrache cette liberté, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui était passé pour dire que non, on est en train de nous frapper. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, que dites-vous de Louis, un simple citoyen, qui a tenu ses propos, et des personnes qui ont la charge de mettre fin à ces atrocités, et qui ont fait ces gestes avec fierté ? Ces gestes, ça veut dire quoi ? Qu'on nous tue ? Vous ne dites rien ? C'est cool. Mais tuer, tuer, c'est autre chose. Tuer, quand on vous tue, et quand on vous frappe, frappe, c'est dénigrant. Enfin, vous voyez, c'est dénigrant, mais vous tuez là. C'est quand même, il y a ces rapports des forces qui s'équivalent. Mais quand on vous frappe, c'est qu'il y a les rapports des forces qui sont un peu disproportionnés. Si c'est vrai, je ne vais pas utiliser ce verbe « la frapper », parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas déjà respecté pour notre État. Mais néanmoins, regardons le fait. Est-ce qu'ici, à Kinshasa, pensez-vous ou sentez-vous que nous sommes en guerre ? Il y a même une autorité publique. À Kinshasa, c'est la fête. Une autorité publique qui l'a dit, que la guerre, c'est loin. À des milliers de kilomètres de Kinshasa. Il a dit il y a très très longtemps, le contexte ne s'y prête pas. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce genre de choses, ce genre de comportement, ne devons-nous pas les dénoncer ? Si vous les dénoncez, on vous dit, oh non, c'est violation des textes. Là, s'il faut dénoncer, il faut commencer à dénoncer. Ici, à Kinshasa, il faut commencer à dire aux Kinois ou aux Congolais qui vivent ici de s'approprier de cette guerre, de comprendre qu'il y a nos frères qui souffrent. Parce que certains Congolais vivent ici à Kinshasa, ils croient que la guerre, c'est à 2000 kilomètres, ça ne nous intéresse pas. Alors qu'il faut que chaque Congolais mette ça en tête que c'est une guerre de tous les Congolais. Il faut que tous les Congolais s'élèvent pour mener cette guerre. Cher David, la masse ne réfléchit pas. La masse suit les guides. Qui doit donner l'impulsion pour que les Congolais se sentent ? Partout où ils sont. Cher David, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis plusieurs années, des dizaines d'années. Beaucoup de compatriotes meurent. Des millions de Congolais meurent. Et je pense même que cette guerre, l'RDC a enregistré plus de morts que même durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une, c'est presque une cantum, vous voyez. Cette guerre. Cette guerre. Alors, est-ce que vous sentez que nous sommes en guerre dans cette capitale ? Et l'impulsion doit venir de qui ? De nos gouvernants. Et nous devons rappeler à nos gouvernants. Alors là, il faut quoi ? Il faut rappeler. Il faut que les Congolais adoptent certaines attitudes comme en Ukraine, où on voit le président être un tenu militaire et pour comprendre qu'il y a la guerre. Chaque État a son contexte, chaque État a sa manière d'exprimer ses sentiments. Chaque civilisation a sa manière d'exprimer ses sentiments. Je ne demande pas à nos autorités de copier ce qui se passe en Ukraine. Mais je demande par contre à nos autorités de nous montrer, de nous démontrer à travers leurs actes, leurs attitudes, que nous sommes un État en guerre. Et afin d'impulser ce sentiment ou cette reconnaissance par chaque Congolais de cet État de guerre, pour que nous puissions enfin prendre conscience. Parce que vous savez, nous dénonçons. Vous dénoncez, après les actes que vous posez, sont à l'antipode de vos dénonciations. Vous dites que vous êtes en guerre, et en même temps, c'est vous qui êtes en train de festoyer. Mais comment on peut vous prendre au sérieux ? Et c'est pour cela, je dis, que la liberté d'expression, et je pense, comme je vous ai dit, connaissant le président de la République, c'est quelqu'un qui est ouvert aux idées contradictoires, aux opinions contradictoires. C'est vrai, ces opinions contradictoires doivent être présentées de manière respectueuse dans la limite de la loi. On ne doit pas se verser dans des propos injuriers, des propos discourtois, tenir des propos qui rabaissent notre État. Non. Mais par contre, on doit dire la vérité. S'il y a un problème, on doit les dénoncer sur la place publique, pour que nos autorités comprennent qu'il y a un problème et qu'ils agissent. Mais si nous ne les dénonçons pas, ils penseront qu'il n'y a pas de problème et ils n'agiront pas. Vous savez, ce qui a cloué, principalement le président Mobutu, c'est parce que les gens autour de lui, les cinq premières années, le président Mobutu avait réalisé des très bonnes choses. Mais quand les gens autour de lui, voulant garder le pouvoir à tout prix, le pouvoir pour le pouvoir, ils ont commencé à taire les voix disconcordantes. Ils voulaient écouter des propos, des opinions qui étaient en phase avec ce qu'ils voulaient que les chefs puissent entendre. Non, ce n'est plus le cas. On est en démocratie, on doit avoir des voix disconcordantes, on doit avoir des opinions divergentes, mais on doit les exprimer de manière respectueuse et avec respect de la loi. Voilà, vous êtes aussi écrivain, vous aviez écrit des livres, un ouvrage, lesquels ? Merci beaucoup. J'ai eu le privilège de co-éditer ces livres qui parlent des droits miniers en RDC. Oui, comme je vous disais, je suis avocat et j'assiste principalement les clients qui évoluent dans les secteurs miniers. Et ces livres sont une réponse aux préoccupations des investisseurs miniers. Vous savez, l'article 62 de notre Constitution dispose que nul n'est censé ignorer la loi, à son premier alinéa. Alors, la connaissance de la loi passe par l'appropriation de la loi. Il faut vous approprier la loi. Alors, la loi qui est les reflets des pratiques sociales, les reflets des faits sociaux, elle doit être appropriée par le peuple qui, au finish, en est le bénéficiaire final. Alors, ce livre est en quelque sorte une conciliation entre la théorie du droit minier et la pratique. Dans ce livre, nous parlons de notre expérience minière et nous mettons en lignée les dispositions réglementaires et légales qui portent sur les droits miniers et nous expliquons comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Aujourd'hui, si quelqu'un veut investir dans les secteurs miniers, il vient, il se demande quels sont les documents qu'il faut obtenir, quelles sont les licences qu'il faut obtenir, quelle est la procédure qu'il faut suivre, quelles sont les conditions. Alors, ces livres, au lieu que la personne puisse se perdre dans la lecture de différents textes, en lisant ces livres, vous avez une idée claire sur exactement ce qu'il faut faire pour obtenir un titre minier et pour exercer les droits miniers en RDC. Merci beaucoup, M. Rodrigue, surtout de votre passage. Merci beaucoup, M. David. Et aussi pour tous ces éclaircissements sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Merci beaucoup. Voilà. Tout de suite, notre deuxième invité.